940 marins ont été testés positifs au Covid-19 sur le porte-avions Charles de Gaulle et le groupe aéronaval qui l'accompagne. Sur un total de 2300 personnes, a indiqué ce vendredi la directrice centrale du service de santé des armées. L'ampleur prise par l'épidémie de Covid-19 suscite l'incompréhension et la colère chez les marins et leurs familles, ainsi qu'au sein du corps médical. C'est ce que révèle l'enquête du Telegram qui est à retrouver sur le telegram.fr. Le chanteur Christophe est mort ce jeudi à Brest, déçu d'une maladie pulmonaire. Daniel Bevilacca, de son vrai nom, avait 74 ans. L'interprète d'Aline et des mots bleus avaient d'abord été hospitalisés le 26 mars dans un hôpital parisien en raison d'une insuffisance respiratoire. L'annonce de sa mort a ému ses nombreux fans et le monde du spectacle, mieux secs mais aussi les vieilles charrues où il s'était produit en 2014, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Musique De l'existence de ces séances ce mercredi, Gaël Leboec a sûrement naître à l'initiative et met en avant ses bienfaits. Depuis trois ans, une soixantaine de députés et de collaborateurs auront suivi les sessions qui sont payées par les députés eux-mêmes. Musique Musique Musique